Chers amis de Saint-Patrick, de Saint-Anne et d'ailleurs, bon après-midi. Oui, je prends l'homélie très tard aujourd'hui parce que j'ai passé tout le week-end avec une retraite, une retraite de parents. On était une centaine de parents à Souillac pour prier ensemble, pour se rencontrer, pour vivre quelque chose de très beau que nous avons vécu ensemble. Et je tenais quand même à dire quelques mots sur ce texte du riche et du pauvre Lazare. C'est deux personnages très contrastés, l'un qui vit dans la fête et puis l'autre qui est un mendiant au portail du riche. Et c'est alors que quand les deux meurent, Lazare va dans un lieu où il fait bon vivre, auprès d'Abraham, alors que notre ami le riche se retrouve dans une torture, où il est très malheureux. Et il crie et il demande que Lazare vienne le sauver, qu'Abraham vienne le sauver. Et en fait, on dit qu'il y a un fossé énorme entre les deux parce que lui, toute sa vie, il a mené la belle vie en oubliant les autres, en oubliant les pauvres. Alors que lui, Lazare le pauvre, était là, mendiant, assis à sa porte. Et aujourd'hui, le ciel lui est ouvert alors que l'autre, c'est la torture là où il est. Alors il crie, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il va crier, il va demander qu'on vienne le sauver. Il demande que Lazare puisse tremper son doigt dans l'eau pour apaiser sa soif, étancher sa soif. Alors il dit, non, 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 c'est impossible, lui dit Abraham. Alors il dit, mais envoie quelqu'un, viens voir mes frères, dis-leur, t'as arrêté cette vie. Et c'est là qu'Abraham dit, même si quelqu'un descendait de chez vous, ressuscité, on ne va pas le croire. En fait, ce dont il s'agit, c'est que quand quelqu'un, quand des personnes sont prises dans leur monde, quel que soit ce monde, ils ne veulent voir personne. Même vous donner les plus beaux témoignages, eh bien, ils refusent de croire. Et c'est justement ce que j'ai vécu ce week-end dans la retraite, c'est où des témoignages se sont succédés, des témoignages de vie, d'expérience, de foi. Et car il n'y a pas plus beau que ces expériences qui nous aident à croire. Alors, c'est ce que je dis, vous pouvez donner les plus belles expériences à quelqu'un concernant la foi s'il ne veut pas croire, comme le riche, qui refuse quand il est là, quand il est là, qui refuse tous les témoignages. Alors, ce n'est pas en expliquant, ce n'est pas ça qui va les changer. Nous recevons dans la vie des signes de la présence de Dieu, de sa présence aimante, consolante, réconfortante. Nous en recevons beaucoup, tout au long de notre vie, chaque jour de notre vie. Alors, ce que nous dit, finalement, n'attendons pas la fin pour l'écouter, pour suivre, pour connaître le Christ. N'attendons pas la fin de nos jours, mais aujourd'hui, aujourd'hui même, nous sommes invités à y entrer, mais profondément, par tous ces témoignages qui nous sont donnés, pour nous renforcer. Alors, à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de dimanche, et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.